Musique d'ambiance Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur le stream, on va vous parler de PlayStation, ça tombe bien ! Cette émission est en partenariat avec PlayStation, il a cru, Sylvain, que j'allais oublier de le dire, mais non ! On ne me la fait plus maintenant, et j'avais dit... C'est bien au bout de deux ans ! Ça va ! Et c'est pour la peine, je ne te dirai pas bonjour, je vais commencer par le côté gauche du ring, avec du côté de chez Loxx, comment ça va ? Écoute, ça va très bien, on est contents, parce que oui, moi j'aime bien beaucoup PlayStation, ça fait longtemps qu'on est sur PlayStation, donc on est ravis d'être là encore, vous m'avez manqué la semaine dernière en vrai ! Et oui, qu'est-ce que tu boycottais, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, j'ai pas... Ben non ! Non, j'étais... J'étais avec ma deuxième famille ! Pas d'excuse ! Le plus fidèle ! C'est vrai ! Sinon ça va, ta deuxième famille, genre tes parents ? Comme toujours ! Si tu considères que Lan et Laure sont mes parents, pourquoi pas ! Y'a moyen vu leur âge ! Pardon Laure, tu sais que je t'adore ! C'est un clip, et puis vous savez qui taillez pour remémorer ce moment incroyable ! Bon, sinon cher Tite Avion, ça va toi aussi ? Ça va toujours bien, tranquille ! Ça va ? Rien de spécial ! Rien de spécial ! Nan elle vous traîne plus avant que Sylvain casse le truc ! Oui ! Non, non, moi j'étais là la semaine dernière, voilà, fidèle, pas comme tous ! Vous avez relevé le niveau du classico ! T'es sûr ça ? C'est mal barré ! Attends, qu'est-ce qu'on a fait ça ? La semaine dernière, c'était... Ah oui, j'ai fait une horde sur Death Gun ! Ouais, ouais, il nous a fait une horde, il y avait... C'était une petite horde ! Il y avait une horde, il y avait 17 infectés, il était là, il avait fait... Alors c'est compliqué, ça peut mourir... Ils sont quand même 17 ! Sérieux, on aurait dit un tuto de horde ! C'était une horde d'une cinquantaine d'infectés, très exactement ! C'est vrai que grâce à toi, cette séquence aurait pu durer deux minutes, t'as réussi à la meubler au moins dix ! C'est là tout le talent ! C'est là tout le talent que j'ai... Ah oui, oui ! Ça s'est vu ! J'ai revu les missions derrière, oui ça s'est vu ! Tu les re-regardes ! Je re-regarde de temps en temps, ouais ! C'est vrai ! Pour voir toutes les conneries que vous faites ! Littéralement ! Etienne surtout ! C'est pour faire les coupes et tout ! Ah ! Tu vois, Alvin qui nous parle du Game Pass, tu vois ça ! Hop ! Ça s'en va ! Non mais vous avez vu un peu le mec qui met dans la sauce ! Tu reparles d'un truc au passé ! Et comment tu fais dans ce cas-là pour créer tes propres sauces ? Pfff, moi ça va ! Vu la sauce dans laquelle je suis, c'est bon ! Moi, c'est peine perdue ! C'est n'importe quoi ! Bon, ça m'empêchera pas de te demander comment tu y vas, jeune coiffeur ! Eh bien écoute, ça va très bien ! J'espère que vous avez tous bien ! Ce générique excellent évidemment, chanté par notre Pierre en régie ! Vous n'aurez jamais ! Ce serait bien d'ouvrir le micro un jour ! Ma main ! Je ne suis pas sûr ! Honnêtement ! Il raconterait tous nos méchants petits secrets qu'on sort juste avant la prise d'antenne ! Ouais ! Je ne suis pas sûr ! Non, non, non ! Très content d'être là cette semaine ! Bon, ça marche ! Et sinon, tu as joué à quoi cette semaine ? Alors, tu vois, j'ai continué le textou ! Je suis bientôt à la fin ! J'en suis au niveau du jardin ! Ah ouais ! Comment ça avance avec l'ex ? C'est ça ! C'est le feuilleton ! C'est vrai que je l'ai fait avec mon ex ! C'est toujours aussi délicieux ! Evidemment ! Avec l'ox ! Non, non, non ! Pardon ! Non, avec l'ox, on aura bientôt l'occasion de jouer ensemble ! Mais vous le saurez bientôt dans cet esser ! Pourquoi ? Mais en tout cas, le non-white textou toujours aussi une régalade ! Et notamment le niveau avec les patins à glace là ! C'est génial ce niveau ! Et puis Genshin, évidemment, d'ailleurs ! Le trailer de la semaine, je spoil un peu le sommaire ! C'est fou ! Tout revient à Genshin en ce moment ! C'est à croire que Destiny n'existe plus dans ton cœur ! Ah mais là, honnêtement, le test va sortir incessamment sous peu de la saison et honnêtement, il ne va pas être très bon ! Mais il va y avoir des choses de Destiny qui arrivent dans les prochaines semaines aussi ! Puisqu'il y a la nouvelle saison ! Mais ça, on en reparlera dans ces TCR ! Au fait, est-ce que je vais bientôt me faire taxer encore d'un autre pack, un skin comme Aloy ? Bientôt ? Dans Fortnite ! Alors, tu vois, il y a eu le skin... En gros, ils font des partenariats en ce moment avec des stars ou des streamers et ils sortent des packs un peu à leur image ! Et bientôt, il y aura le pack Ronor pour Tittavion ! Skin Tittavion, c'est un corgi avec des ailes en carton ! Oui, c'est ça ! Mais il y a eu celle qui joue Captain Marvel, Brie Larson, qui a eu le droit à son pack ! Le skin est cool, mais sinon tu as à l'œil ! Je sais, tu as été taxé, c'est pour ça que je te le dis ! J'ai eu le droit au pack complet ! Deux fois ? Non ! Une fois ! C'est déjà bien ! Ça va ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça va ! Ah ! Skin cool, je crois que tu as du Batman qui arrive bientôt ! Enfin, dans l'univers de DC qui arrive bientôt ! Mais à part ça, après on n'est jamais à l'abri ! Je veux dire, un skin Ratchet & Clank, par exemple, c'est possible ! Au point où on en est ! Voilà, on verra ! Très bien ! Et vous, de votre côté, à quoi avez-vous joué ? On commence partout à Dox ! Très original, j'ai fait du Poupex ! Ah, tu as refait du Apex ? Ouais ! J'ai pas beaucoup joué en plus ce week-end ! Seulement 12 heures ! En une journée ! Non, non ! Seulement quelques heures ! Et quoi ? Moi, je profite, je fais l'instant promotion actuellement sur ma chaîne Twitch ! Twitch.tv, ça je dit t'avions ! Rires ! Il ne s'était pas à venir ! Voilà, il y a des gâteaux gratuits ! Non, non, je suis en train de faire une grosse, grosse rétrospective de Resident Evil, en prévision de village ! Et là, j'ai fait le 1 Director's Cut, donc du coup la PS1, j'ai fait le 2 PS1 avec les deux scénarios, j'ai fait le 3 PS1, j'ai fait Survivor sur PS1, et je viens de finir Code Véronica ! Code Véronica ! Nous, on l'a pas, dans la tier list, on l'a pas ! J'avais entendu parler ! Il en reste encore beaucoup, avec là, on a du Gun Survivor 2 qui arrive, et puis après, le Rebirth, le 0, le 4... Ah oui, tu refais quand même le Rebirth ? Ouais, je fais les originaux et les remakes ! Ouais, il y a une vingtaine de jeux, 15-20 jeux en tout, qui vont être faits d'ici la sortie de Village ! Oui, c'est ça, ouais ! Ça commence à faire, hein ! Je vois, j'ai même pas eu le temps de jouer cette semaine ! Pas eu le temps de jouer, même pas, genre 8 minutes ? On est où de Ghost of Tsushima, d'ailleurs ? J'ai fait une soirée sur FF14, mais c'était en pleine semaine ! Ah oui, c'était une OP, c'est ça, c'était pour la version PS5 ? Ouais, ouais, mais c'est la première fois que je touchais, c'était cool ! Attendez, je copie mes réseaux sociaux dans le chat, j'arrive ! Ah, une petite seconde ! Je crois que c'est pour l'exclamation de cet avion ! Ah, c'est ça ! Au cas où, au cas où ! Non mais voilà ! Non mais oui, FF14, effectivement, je l'ai jamais vraiment mis dans les news, mais... Parce que... Pour Genshin ! Qui s'intéresse à part dans les OP, mais il y a la version PS5, effectivement, de FF14, qui est disponible en bêta, je crois ! Ouais, et ça tourne à 60, franchement, c'est plutôt bien ! Donc, moi qui découvrais, c'était très cool ! Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, on va faire le programme de cette émission ! Evidemment, le trailer marquant de la semaine, vous le savez, grâce à notre ami Sylvain, c'est soit Destiny, soit Genshin Impact ! Au choix, ce sera Genshin ! Evidemment, le Classico ! On espère qu'il se passera de meilleure façon, mais ce sera sur Oddworld, Soulstorm, peut-être que vous l'avez téléchargé vous aussi, grâce au PS Plus ! Les immanquables ! Je ne sais toujours pas quelle est cette licence, mais tu nous expliqueras tout, tout à l'heure ! Et évidemment, vous n'avez pas pu le manquer, Resident Evil Village ! La démo, je ne la ferai toujours pas, j'ai toujours aussi peur ! Mais en tout cas, c'est notre dossier, voilà le programme de CTCR, c'est parti avec les news ! Allez, on va commencer avec une news qui fait bien plaisir, on vous en avait parlé, évidemment que les serveurs allaient fermer pour la PS3 et pour la Vita ! Et bien finalement, ils nous ont entendu, ils ont dit, non ! CTCR a dit que c'était un peu dommage, donc du coup, Sylvain, Jim Ryan a dit, ok, pas de soucis, les loulous, on arrête ! Non, non, c'était trois fois qu'il a répondu en DM ! Comme une fois, la puissance du lobby CTCR se confirmera jusqu'au bout, effectivement après... À 66% ! Effectivement, Sony a annoncé hier un peu, à la surprise générale, que leur plan prévu à la base où ils devaient fermer les stores PS Vita, PSP et PS3, et bien finalement, ils reviennent sur ce qu'ils avaient prévu de faire, au moins sur PS3 et PS Vita, le store PSP va lui bien fermer ses portes. Alors, en gros, dans le message, Jim Ryan, c'est le patron de Sony, Sony Computer Entertainment, c'est ça ? Ça n'a pas changé de nom, Sony ? Ah, j'ai oublié le nouveau nom de Sony ! Un Sony Interactive Entertainment, voilà, excusez-moi ! Et effectivement, Jim Ryan, c'est quand même quelqu'un de très important, forcément, et il a pris la parole sur le blog PlayStation, où, littéralement, il s'excuse. Voilà, il s'excuse, il explique qu'il ne s'attend... Enfin, chez Sony, il ne pensait pas, en fait, qu'il y avait autant de gens qui voulaient qu'on conserve l'accès à ces stores-là. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une partie, il y a pas mal de jeux, il y a une centaine de jeux environ sur toutes les plateformes concernées, qui disparaissaient définitivement le... Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas les retrouver soit sur PlayStation, soit sur une autre plateforme. Donc, voilà, ça posait la question de la conservation. Pour autant, voilà, c'est des plateformes qui ont plus de 10 ans, donc, à un moment donné, faut-il véritablement... Pas la Vita ! Il y en a moins de 10 ans, la Vita ! Mais faut-il ou non garder éternellement des jeux sur des serveurs, alors qu'ils sont probablement téléchargés à moins de 100 exemplaires par mois ? Je ne sais pas, mais visiblement... C'est le service ! Il est là ! C'est le service, mais en termes d'infrastructure et de coût des vieux serveurs, tu vois, comme ça, qui ont 10-15 ans à maintenir, ça devient dur, parce que même si t'as genre une pièce qui pète, c'est, il faut retrouver un équivalent, et upgrader tout un parc comme ça... Je pense qu'upgrader, tu vois, l'architecture du PSN, PS3, je pense qu'ils veulent même pas y mettre les pieds, parce que ça doit être un bazar pas possible. Mais c'est, enfin voilà, ça coûte cher de maintenir ces infrastructures en route, et tant mieux qu'ils le fassent, on les remercie. Et puis, comme tu me le disais avant de prendre l'émission, la centaine de jeux concernés n'étaient pas non plus des grands jeux, on avait, voilà, c'était pas des jeux impérissables, mais pour autant, effectivement, même s'il était toujours possible de télécharger des jeux qu'on avait déjà achetés, même lors de la fermeture des stores, voilà, ça a visiblement posé problème à la communauté. Sony les a entendus, il l'explique dans le message, nous vous avons écoutés, nous avons donc pris la décision de faire marche arrière sur le store PS3 et PS Vita seulement, c'est quand même important de le préciser. Moi, perso, je trouve que c'est le jeu du dématérialisé, c'est dommage, c'est triste, mais pour autant, c'est le jeu du dématérialisé, à un moment donné, effectivement, il faut s'attendre à ce que ces stores-là ne puissent plus être accessibles un jour ou l'autre. La PS3 et la PS Vita, ils ne vont pas la garder éternellement, je pense qu'ils se sont peut-être dit, bon, on va le garder un an de plus. Je pense aussi que Sony, disons qu'en ce moment, ils les accumulent un peu, tu n'as pas de stock de PS5, et en même temps, tu fermes des services d'une ancienne console, alors que tu n'arrives pas à proposer des stocks sur ta nouvelle console. Donc, je pense qu'ils se sont dit, on va peut-être la garder un an de plus, le temps qu'il y ait des stocks de la nouvelle console pour compenser, et voilà. Mais oui, clairement, c'est une très bonne chose, une excellente décision de la part de Sony, évidemment. Mais jusqu'à quand ? Il y a un vrai souci aujourd'hui qui se pose quant au futur retro gaming sur ces plateformes-là, c'est qu'aujourd'hui, même sur PS4, PS5, et puis même à la concurrence, c'est pareil, mais combien on a de jeux, même quand tu joues avec ta galette, qui disent connexion obligatoire ? Le jour où il y aura plus ces serveurs, on en fait quoi ? Comment on fait ? Tu en as, mais pas tant que ça. Ah non, il y en a beaucoup. Sur PS3, à l'époque de la PS3, non. Mais tu vois, un jeu qui te met connexion obligatoire, ça va être un jeu multi, la plupart du temps. Non, regarde, il y a plein de jeux solo chez Ubi, c'est du solo ! Alors ça, rien n'empêche que le jour où il débranche les serveurs, il fasse un patch pour au moins rendre le mode solo accessible. Mais tu vois, des jeux multijoueurs, tu dis, tiens, je me ferais bien un jeu qui a 15 ans, tu vas le lancer en multi, mais il n'y a personne, il n'y a plus d'intérêt d'avoir des serveurs qui tournent sur ce jeu-là. Mais je n'ai pas l'impression que sur les générations actuelles, on ait de vraies solutions rétro gaming pour garder, parce qu'à la fin, il ne restera que la jaquette. Après, tu as quand même encore, même encore aujourd'hui sur PS5, tu as encore une majorité de jeux qui ne nécessitent pas la connexion obligatoire, mais c'est vrai que je pense que tu parles de Division, par exemple, Division nécessite la connexion en ligne, tu peux pas jouer hors ligne. Donc, Destiny aussi, par exemple. Oui, mais c'est sans doute, mais certains AC aussi, il me semble. Et pourtant, ils sont totalement jouables en solo. Non, AC, c'est sur PC, pour le coup, que certains nécessitent... Non, non, sur console, tu n'as pas besoin de connexion. Et Watch Dogs, le Legend, je veux terminer. Watch Dogs, pareil. Watch Dogs ne nécessite pas la connexion obligatoire. Tu perds des fonctionnalités, mais ce n'est pas obligatoire. Tu perds des fonctionnalités, mais tu peux jouer sans connexion. Oui, effectivement, tu as raison, ça pose cette question-là. Et en même temps, le truc, c'est probablement des jeux qui ne sont quasiment plus téléchargés, en fait. Aujourd'hui, la PS3, certes, elle a été vendue à 70 millions d'exemplaires, voire 80, je crois, mais ce n'est pas... Aujourd'hui, la plupart sont passés sur PS4 et donc, forcément, Sony ne peut plus vraiment se permettre de conserver aussi longtemps des serveurs. Pour les garder encore un peu, tant mieux. À un moment donné, il faudra passer à la suite, quoi. Je ne sais pas. Il y a des pans de vidéos qui n'existeront plus, alors que toutes les générations 16 bits, on a tout. Tu peux avoir des poucettes. C'est ça, c'est le rétro gaming d'aujourd'hui qui, en fait, ne peut pas perdurer par rapport à un ancien rétro gaming qui se conserve parfaitement, en fait. Ce qui me posait le plus question, c'est le fait qu'on ne pouvait plus patcher les jeux. Donc, ça veut dire que... Le mythe, ce n'est pas grave, en fait. À partir du moment où, comme un vieux jeu rétro, tu te dis OK, j'ai eu Super Mario sur NES, eh bien, tu ne l'as pas, tu ne joues pas. Il n'y a pas 150 000 personnes tous les jours en train d'y jouer. Mais si toi, demain, tu as envie de te dire OK, j'ai envie de me le refaire aujourd'hui, tu as cette possibilité-là. Je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens ont un petit peu comme menti, c'est de se dire peut-être que j'ai passé un bon moment sur un jeu et si je ne l'ai pas déjà téléchargé, si un jour, j'ai envie de me le refaire différemment, en fait, je ne peux plus remettre la main dessus, quoi. En tout cas, sur PS3 PS Vita, on pourra encore un temps. On a gagné du temps. Mais du coup, c'est ça. Au moins, trouver des solutions et laisser les gens le temps de télécharger ces fameux jeux qu'ils pourraient avoir justement dans leur cœur et de se dire les jours où vous avez envie de le refaire, il est stocké dans votre bibliothèque. Même si vous ne pouvez plus aller chercher dans un store le jeu en question, vous le faites en avant. Si vous avez déjà un an en plus, en vrai, c'est... Ou alors, ils sortiront des PS3, mini-PS3 et de Pool 7. Non mais vraiment, je pense que ça va se terminer comme ça. De toute façon, le jour, on va apprendre que ça va vraiment fermer pour la PS3. Je pense qu'il va y avoir un boom des achats des disques durs USB de 3-4 Tera. Et tu vas vraiment... Tu sais, tu vas prendre ta collection, tu vas faire, je vais installer le jeu, je vais télécharger le patch et tu vas faire ça pour tous tes jeux et les avoir à portée de main. Parce que si tout est coupé, ouais, il y aura le souci des patchs qui, des fois, corrigent des bugs bloquants. C'est ça. En fait, c'est le problème. C'est surtout les patchs. Parce qu'on savait qu'on pouvait re-télécharger les jeux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne pouvait plus télécharger les patchs correctifs. Alors, pour certains, genre les patchs Day One, c'est très important. Pour ne citer que Cyberpunk, qui est quand même un des meilleurs exemples en date de patch Day One, imaginez si demain, dans 10 ans, on ne peut plus télécharger les patchs de Cyberpunk. Il y a une autre question qui se pose pour les DLC. En fait, prenons un exemple totalement au hasard, un jeu que je connais à peine, Azura, la fin étant DLC, c'est une longue histoire, mais il n'y a pas de souci avec ça, le fait que ce soit la fin en DLC. Mais les DLC, à chaque fois, ils ont besoin de checker une activation, savoir si tu les as bien achetés ou quoi. Et est-ce qu'il y a un moment, tu auras beau avoir tes DLC, ça te dira, il n'y a plus de serveur, je ne peux plus t'authentifier, salut. Et du coup, tu perds ces DLC que tu avais installés. Donc, c'est aussi une question à se poser ça. Je pense que ce qui a marqué les gens, c'est le fait que finalement, la PS3, dans leur tête, elle n'est pas si âgée que ça. Alors que quand même, c'est une console qui est vieille, la PS3. C'est une console de 2007. Tu vois, c'était du coup, il y a plus de 10 ans. Donc là, je peux comprendre que oui, ça pose problème à plein de gens, mais c'est une vieille, vieille console, la PS3. La PS Vita, certes, elle est un petit peu plus jeune, mais quand même, c'est une console de 2007. Alors, disons les choses quand même. Donc à un moment donné... Il y aura forcément des choses, on va tellement être beaucoup à vouloir se refaire des sets et des jeux marrons. Des jeux marrons. On est la preuve. Je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Et tant mieux, on verra ça. En tout cas, évidemment, on vous tiendra au courant dans 10 ans alors. Ah, c'est ça. Bon allez, on continue avec un jeu mythique, évidemment, que j'ai platiné, que j'ai adoré. Horizon Zero Dawn, il est gratuit. Il est gratuit à partir d'hier, si je ne dis pas de bêtises. Courez. Voilà. Stoppez ce que vous êtes en train de faire, sauf si vous avez votre enfant dans les bras, bien sûr. Allumez votre PS4 slash PS5 et allez télécharger Horizon Zero Dawn, complète édition. En plus, c'est la complète édition. Ah oui, c'est Frozen. Oui, avec le DLC. Tu n'as pas besoin d'abonnement PS Plus ? Pas besoin d'abonnement PS Plus. J'ai une forte pensée à ceux qui l'ont acheté genre la semaine dernière et qui n'avaient pas lu les news. Parfois, on savait Horizon et tout. Oui, on savait. Mais voilà, il est dispo. C'est un très très bon jeu de la PS4. Je pense qu'on l'a tous fait ici. Oui. Et on l'a tous apprécié. Oh là. J'ai un pouce de mal. Pour le coup Horizon, continue. Tout le monde l'a apprécié. Tout le monde l'a apprécié. Avec des expériences différentes. Moi, je l'ai joué en extrêmement difficile. Moi aussi ? Avec le DLC ? Oui. Chaque chasse se transformait un peu en Monster Hunter. Vous savez, il fallait prévoir, mettre des pièges et tout. Et si je dois finir de vous convaincre, il y a Benoît Allemann dedans. Donc voilà, c'est la voix de Roast. C'est génial. C'est vrai que je l'ai fini aussi en difficile. J'ai pris un pied à chercher chaque point faible des mobs aussi. J'ai adoré ce jeu. Moi qui adore les open world, ce jeu il est incroyable. gratuit. Il n'y a que toi qui fumes Destiny 2 pour ne pas aimer Horizon Zero Dawn. J'aime beaucoup les jeux en monde ouvert, mais c'est vrai qu'Horizon, il y a plusieurs choses qui m'ont gêné. C'est notamment les synchro labiales et les animations faciales qui, pour le coup, m'ont sorti du jeu littéralement. et après, c'est proclame, c'est magnifique. Ah non, les animations faciales. Déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas de synchro labial et c'est vrai que les dialogues, c'est du chant contre chant. Il n'y a pas de mise en scène plus que ça dans les dialogues. Mais pour autant, j'ai hâte de voir justement la suite, parce qu'à mon avis, justement, c'est une des critiques récurrentes sur le premier épisode. Je pense qu'ils ont beaucoup bossé là-dessus. Honnêtement, après, ça reste un bon jeu, ça reste un bon open world. C'est, après, tout à fait classique dans son... Mais t'as un pitch, un univers... Par contre, je ne suis pas d'accord. Pour le coup, Days Gone a quand même des petites choses, même si lui aussi est tout à fait classique dans sa construction d'open world. Le truc, c'est qu'il est sorti un mois avant un grand jeu sur une console concurrente qui lui a redéfini le concept le même du monde ouvert. Mais tous les mobs d'Horizon Zero Dawn, ils ont un point faible, tu prends les flèches qui enlèvent des trucs... Attention, je ne remets absolument pas en question ça. De ce côté-là, le jeu est excellent. Effectivement, les affrontements, les robots sont super cool. Et le Frozen Wild, pour le coup, j'ai beaucoup mieux aimé Frozen Wild que le jeu original. Mais, en tant qu'open world, avec tous les poncifs de l'open world, il coche toutes les cases. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, quand je l'ai fait, je venais de me faire plein d'épisodes d'Assassin's Reads et j'ai retrouvé un open world qui ne soit pas classique dans l'open world. Un certain jeu sur une console concurrente justement a redéfini l'open world. Et un an plus tard, tu as Assassin's Reads qui a réussi à se renouveler. Voilà. dans tous les cas, le jeu reste assez classique dans son fonctionnement et c'est là où, justement, je pense que le prochain épisode qui est annoncé sur PS4 et PS5, je pense que lui peut véritablement faire le gâteau. cet open world là, mais je l'ai détesté moi. Bah écoute. Mais je l'ai détesté. Moi non plus. Horrible. Après, le fait est qu'il a quand même eu des bonnes idées et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeux en open world, notamment Ghost of Tsushima, s'en inspirent et c'est tant mieux. Ça renouvelait l'éponsif du genre. Ouais, ouais. Enfin, il n'y a rien de plus horripilant que les tours radio, que machin. Il n'y a rien de plus horripilant ça aussi dans l'autre, voyons. Oui, mais disons que moi, ce que je veux, c'est une vraie liberté d'action. Dans Horizon, même dans Ghost of Tsushima, dans Assassin's Creed, t'es quand même guidé, t'es quand même... Pour moi, il y a un schéma qui est toujours le même. Oui, mais t'as un schéma qui est toujours le même. Il y a moyen vraiment de renouveler les choses. Chez les concurrents, ils l'ont montré. Chez Ghost of Tsushima, ils l'ont montré aussi, en partie, même si tu vois qu'on est encore à cheval entre deux idées de l'open world. Je pense que Horizon Forbidden West, lui, va être beaucoup plus impressionnant de ce côté-là. C'est si sûr ! Évidemment ! Et du coup, je permets de répondre à une question. Quelqu'un qui demandait s'il avait déjà le jeu sur Galette, s'il pouvait juste récupérer le DLC. ça marche pas comme ça. Du coup, tu vas directement sur le store et tu récupères la version complète qui aura le jeu. Oui, qui est une galette différente en fait. Oui, voilà. C'est vraiment un jeu différent. Du coup, t'auras celui-là à installer, à télécharger, et ta galette, elle peut prendre de la poussière sur ton étagère. Vous pouvez pas juste télécharger le DLC si vous avez déjà installé le jeu. Il faut vraiment télécharger la version complète. Ce sera un jeu différent. D'accord. En tout cas, c'est bien. Avec Ratchet et ça, ça offre quand même les jeux qualitatifs. On ne parle pas de jeux en tongs. Ah oui, mais c'est un très bon jeu. J'essaie, mais je te dis pas le contraire. J'ai bien compris. Il reste quelques jours, je crois, pour récupérer le pack de jeux. Oui, il y a Moss, quelques jeux VR. Il reste quelques jours pour les récupérer. Après, il me semble que la sauvegarde est compatible entre la version normale et la version complète. D'accord. Bon, très bien. Ma chère Lox, qu'est-ce qu'il en est de ce nouveau mode pour Mass Effect qui débarque le 14 mai ? Je crois qu'il y a un trailer avant. Oui, d'accord, c'est vrai. Là, c'est ma faute. Est-ce qu'on regagnerait pas un petit trailer de Mass Effect au hasard ? Au hasard. Regardons ça, alors ! all the way before. Why is it that whenever someone says with all due respect, they really mean kiss my ass ? I apologize, but prayers for the wicked must not be forsaken.. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Vous humains ont un signe, un œil pour un œil, un œil pour un œil. Il me donne 10 vies et je prévois de collecter. J'ai tous les secrets de la galaxie à mes pieds. D'envergne 10 minutes et je peux commencer une guerre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Même si, on ne va pas se mentir, ça reste un mode photo tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire que pour le moment, on connaît déjà les paramètres du mode. Donc on va avoir les paramètres de saturation, de luminosité, de contraste et tout ce qui est filtre. Donc le but, bien sûr, vous le savez, c'est ravir les joueurs, histoire de se faire des petits souvenirs avec des petites illustrations parfaites. Donc oui, c'est plutôt bienvenu vu que le jeu a été complètement refait comme on a pu le voir juste avant. Donc ça va permettre de tirer de nouveaux clichés et puis pourquoi pas voir encore plus la différence qu'il y a pu y avoir avec les anciens. Vous faites vraiment des photos dans vos jeux ? Parce que moi, à part dans Ghost of Tsushima, parce que c'est beau ou dans Red Dead, parce que là, il y a un petit brouillard sympa. Je fais cher et voilà, c'est terminé. Je n'ai jamais rempli. De quoi ? Ça m'arrive de temps en temps. Moi, très peu, c'est vrai que je me suis laissé un peu prendre au jeu du screenshot sur Matsushima, comme toi, parce que la mise en scène, tout ça, ça te faisait des beaux fonds d'écran. Mais oui, par contre, il y en a qui en fondent très beau. Je suis quelques comptes et notamment, c'est 87 de JVC qui fait des beaux screenshots de temps en temps. Non, mais il y a et tant mieux parce que ça nous fournit des beaux clichés. Après, dans la pratique, qui est photographe ici sur ce plateau ? Non, mais c'était Aubin qui était venu dans le journal il y a quelques mois et qui nous avait parlé justement de cette nouvelle mode des modes photos dans les jeux. C'est vrai que c'est un excellent outil marketing dans lequel tu ne vas dépenser pas grand-chose. Tu vas juste donner quelques outils aux joueurs et derrière, ils vont les partager sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça peut rendre populaire un jeu parce qu'effectivement, les screenshots... Ça va circuler, faire plus de bruit derrière. Et après, historiquement, les premiers à avoir fait un mode photo, on va dire ça comme ça, c'est Grand Turismo. Parce que le fameux mode, comment il s'appelle ce mode, tu sais, où on voit la version améliorée du moteur. Ce n'est pas du moteur, c'est le moteur du jeu, mais c'est une version un peu améliorée. Et bien, ça permet de prendre des vidéos ou des screenshots en ayant la version, la plus belle version du jeu, alors que ce n'est pas vraiment ce que tu as une fois manette en main. Donc, je pense que clairement, c'est devenu un vrai outil marketing, même si nous, on ne l'utilise pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. C'est souvent le cas que quand tu actives le mode photo, tu vois le jeu qui baisse à 30 images secondes, qui met tous les settings au maximum pour que ce soit tout joli. Vu que c'est fixe, voilà, le framerate, on s'en fout, quoi. Mais du coup, c'est une bonne chose. Mais oui, oui, c'est vrai que... Je me rappelle, il y a pas mal de screenshots sur les Uncharted, perso. En tout cas, on a des photographes dans le chat, il y a pas mal de monde qui prend du temps. Il y en a qui, une fois ce lance, ne s'arrête plus. Donc, il y en a, ouais, c'est un tiers de son temps à prendre des photos. Donc, c'est quand même pas mal sur un temps de jeu. Ça fait beaucoup, en tout cas. Bah ouais, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un moment un peu important de l'histoire et que le plan en vaut la chandelle, bah voilà, tu tires ton cliché aussi. Moi, j'aime bien faire un screen ou deux par jeu, histoire que quand je m'emballade, genre j'ai pris un screen des dix dernières secondes de It Takes Two. Je me fais à chaque fois la fin de faire, ah ouais, c'était ça, quand je repasse dessus deux ans après. Mais moi, généralement, ça s'arrête là. Mais tu sais que sur PS5, tu as une fonctionnalité qui te prend un screenshot à la fin du jeu, tu sais, t'as un succès qui pape. Et à chaque trophée, si vous désactivez pas, pensez à regarder parce que ça remplit votre disque dur. À chaque fois que vous avez un trophée, ça prend un screen avec un petit cadre pour le trophée. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, pensez aussi à regarder parce que ça prend vite de la place. Au niveau max, c'est de la 4K PNG, tu vois, donc à mon avis, ça doit faire à peu près 60 émaux le screenshot et voilà, ça prend vite de la place. Si on peut sélectionner que quand c'est le platine, parce que là, vraiment, quand tu loupes, t'es un peu énervé. Non, je peux pas, c'est uniquement, t'as pas le choix entre les différents trophées. Je sais plus dans quoi c'était. Je crois que dans les, justement, dans les enregistrements, quand c'est pas, c'est photo automatique. Il me semble que les trophées sont pas tout le temps là, affichés, donc tu fais un, un, et tu le vois plus. Je sais pas si j'ai pas décoché un truc, mais à un moment, j'avais pas ma vidéo et j'étais, bon, dommage, j'ai pas mon petit trophée en souvenir. Ça prenait une vidéo aussi de base. Oui, ça prenait une vidéo de base. Maintenant, tu peux choisir pour le platine. Qui va se le faire, la Legendary Edition de Mass Effect ? Moi, perso, oui. Moi, oui, parce que c'est une série que j'aime énormément, mais pas Day One. D'accord. Le planning est un peu chargé, je me le garde pour un peu plus tard. Moi, perso, sur ma chaîne perso, je compte faire un gros marathon de la trilogie, donc n'hésitez pas, Sylvain V20. Discrètement, comme ça, je lance ça comme ça, n'hésitez pas, vous savez aussi. Il faut bien penser à l'après, Donald. Parle-moi, non, je suis un perso, oui. Les super contentes, vous retrouveraient sur ma chaîne StreamVF. Et ouais, Donald aussi sur StreamVF. Mais du coup, tu nous disais ce soir, dans StreamVF, il y a qui ? Qui vient ? Shepard. C'est qui, le comédien de l'âge ? Boris Rélinger. Voilà, parce que du coup, bon, autant donner son nom, tu vois. Non, mais bon. Tu m'as pas la tête. Tu m'imagines, si on t'arrivait, qu'on t'appelle Titeuf, tu vois, genre, ça le fait pas, tu vois. Alors Shepard, ça va bien, alors qu'est-ce que tu veux ? Ouais, c'est ça. Ça va être drôle d'ailleurs, ça va être bien drôle. Ah, du coup, j'ai regardé StreamVF, c'est ça ? Tout à fait, mais ça va être très sympathique. Quoi, tu regardes pas tout le temps ? Non. Moi, je sais qu'il regarde ici. Pas tout le temps, mais j'ai regardé l'excellent hommage au point de le doublage dont j'ai oublié le nom, c'est horrible. Jacques Franf, Robert Bamiro. Qui était, pour le coup, très émouvant, cher Donald. Toi, tu regardes StreamVO. T'as un YouTube... Tu vois, tu regardes Brian Descartes qui fait StreamVO. C'est StreamVF, avec des sous-titres anglais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je ne loupe pas un épisode de StreamVO. Il adore, il adore. Et c'est Norman Genius qui va être en invité, en guest. D'accord. De toute façon, il est toujours là, dès qu'il peut se caser, celui-là. Même pas, même pas. Bon, revenons sur des territoires qui te reconnaissent bien là. Mon cher Sylvain, tu as nous parlé de Days Gone, bien évidemment. Oui, Days Gone. Oui, justement, je te laisse faire. C'est toujours orphelin. Toujours. Days Gone 2. Plus de 50 000 signatures, d'ailleurs, dans une pétition pour une suite éventuelle qui a été finalement non acceptée par Sony. On en parlait la semaine dernière. Mais l'ancien directeur créatif de Days Gone s'est exprimé au sujet de cette... Oui, pas très content. De cette annulation, ou en tout cas, de cet abandon de projet. Il explique, en fait, que même si, bon, effectivement, c'est Sony qui a quand même pris la décision, il met, en fait, le fait qu'il n'y aura pas de suite. On ne diffuse pas encore le trailer, si vous voulez bien, les amis. Merci beaucoup. Il y a toujours un problème de trailer dans cette émission. C'est toujours bon de savoir que c'est un jeu PlayStation Studios, je le rappelle. Et effectivement, il explique, en fait, que la faute en revient aussi aux joueurs. Et sa justification, elle est loin d'être bête. Moi, personnellement, je la comprends. Il dit, j'ai une opinion sur quelque chose qui pourrait intéresser votre public. Donc, il le dit dans le cadre d'un podcast. Et cela pourrait embêter certains d'entre eux. Si vous aimez un jeu, achetez-le au prix fort. Je vous sens sûr, là, c'est sûr. Je ne saurais pas vous dire combien de fois j'ai vu des joueurs dire « Oui, je l'ai eu en promo, je l'ai eu via le PS Plus ». Comme bien, il est offert dans le PS Plus ce mois-ci, je le rappelle. Je dis juste, ne vous plaignez pas qu'un jeu n'ait pas de suite. Il n'a pas été adopté au lancement. God of War s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires au lancement. Et vous savez, Death Gone ne l'a pas fait. Je parle juste personnellement en tant que développeur. Je ne travaille pas pour Sony. Je ne connais pas les chiffres. Effectivement, il ne travaille plus pour Sony. On rappelle quand même, malgré tout, que Death Gone est un énorme carton, malgré ce qu'il dit. C'est un jeu qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, notamment aux Etats-Unis. Le fait, et on rappelle pourquoi Sony a abandonné l'idée d'une suite, c'est uniquement parce que le jeu a eu un développement très compliqué. Ils ont dû rallonger le budget de développement d'un an supplémentaire en dépassant très largement le budget, notamment à cause d'un moteur graphique qui avait été créé de toute pièce par Ben Studio. C'est dommage. Moi, je suis le premier, désolé. Mais pour autant, il y a quand même d'autres raisons que le fait que les joueurs n'achètent pas leur jeu à 70 euros, voire 80. Peut-être parce que c'est cher. Déjà, parce que peut-être que c'est cher. Pour info, ils en parleront demain dans le débat sur le stream. Si vous voulez donner votre avis un peu plus éclairé dans le chat. Par Ken, pour les achats d'A1. Je pense qu'on a une réponse. Mais voilà, n'hésitez pas. Je pense que ça donnerait des débats enflammés. Ça va être un peu driver comme débat. En vrai, moi, personnellement, je comprends que c'est énervant de voir que les joueurs attendent une version promo. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut en vouloir aux joueurs dans la mesure où aujourd'hui, et c'est notamment visible sur les jeux Ubisoft, par exemple, combien de jeux Ubisoft ne sont pas tombés en promo un mois après leur sortie ? Clairement. À Saint-Denis, il était à 45 euros sur le PS Store un mois après la sortie. Et puis, au-delà du prix, au-delà de l'aspect prix, il y a aussi juste, aujourd'hui, t'en as beaucoup qui attendent juste pour que le jeu soit fini, débugué. C'est ça. Et tu sais que Day1 a eu beaucoup de bugs à son lancement. Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de facteurs. Et pour clôturer sur Death Gun, Sony a enfin dévoilé la date de sortie de la version PC. Figurez-vous, on va se mater à un petit trailer. Attention, ma chère Chloé, ça va être ton moment. Le petit trailer de la version PC, qui arrive en mai prochain. Sylvain, au moins, ça fait quelqu'un qui lance les trailers au bon moment. C'est vrai, c'est parti. Ouais ! Quand on a quitté Farewell, sans Sarah, j'ai réalisé qu'on laissait tout derrière nous. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tout ce qui comptait à nos yeux, en volée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 8 mai 2021 sur Steam Epic Game Store, évidemment. Depuis, DigitalFoundry a un petit peu analysé cette version PC et il se révèle que finalement, la version PlayStation 5, qui est disponible dans le PS Plus, puisque du coup, vous avez le patch PS5, vous permet d'avoir accès aux 60 FPS et à la 4K. Eh bien, en fait, c'est quasiment la version PS5 un tout petit peu améliorée quand même, notamment avec le 21 neuvième, etc. Mais la différence n'est pas si... Donc il y a un framerate unlock si vous avez vraiment une config. Mais la différence n'est pas si incroyable. Donc effectivement, si vous avez une PS5 et que vous n'avez jamais fait Days Gone, faites-le évidemment plutôt sur PS5, puisqu'il est dans le PS Plus jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc en vrai, vraiment, ça fait plaisir de voir qu'ils ont réussi à apporter la version PS5 aussi haut. et ça montre que finalement, bientôt, la différence entre PC et console ne sera plus trop d'actualité dans les prochains mois. Très bien ! 18 mai donc. 18 mai exactement. Et Day One, parce qu'il l'a dit le monsieur, il faut acheter les jeux Day One, il l'a dit. C'est ça, à 70 euros, ok ? Surtout quand c'est Ben Studio. Au prix fort ! Exactement. Bon, mon cher petit avion, tu vas maintenant nous parler de F1. Vous savez, comme les jeux de voiture me passionnent, mais j'étais passé à côté de la news. Je ne sais pas du tout de quoi tu vas parler. Mais à quoi s'attendre sur cet opus de 2021 ? Écoute, en tant que spécialiste automobile de cette chaîne et de cette émission, on m'appelle en interne le Jean-Alésie. Le Jean-Alésie ! Le Jean-Alésie ! Le Jean-Alésie ou le Jean-Malésie ? Le Jean-Alésie ! Le Jean-Alésie ! Le Jean-Alésie, bien sûr. Je connais les bons pilotes. Si, mais si, j'ai la rêve, enfin. Mais si. Non mais évidemment, moi je suis un spécialiste de la S1. Je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée de F1. Ça doit être... Alors, j'ai dû me planter parce que j'ai noté. Ça doit être 2021. Oui, 2021. C'est la première fois que ça sort du côté de chez EA. Donc du coup, c'est très important. Qu'est-ce qui nous attend ? Donc c'est développé par Codemaster. Oui ça, ok. Du coup, qui vient de se faire racheter une petite somme, on s'en rappelle. Ce sera dispo le 16 juillet sur PS4 et 5 avec les améliorations habituelles. Après, qu'est-ce qu'il faut s'attendre d'un jeu de F1 ? Des voitures qui vont vite, qui tournent dans les virages. Tu vas le laisser faire ça ! Tu vois, ça n'a pas votre état de l'eau ce petit camion. Ah le pilote ! Mais c'est un jeu de voiture ! Ils partent, ils reviennent au même endroit, autant pas bouger ! Il y a un mode carrière ! Tu veux parler de tes jeux de baston où c'est fait pim boum carré carré à Woken ? C'est bon ! J'ai un mode histoire ! Il y a un mode histoire où vous aurez les justifications de pourquoi ça fait vroom et des fois ça fait boum. Et on fait une nuque pour ça donc ! Mais non, mais non, mais non ! J'ai aussi pour ceux qui précommandent le jeu, j'ai toutes les infos aussi si les différentes éditions vous intéressent. Donc, l'édition standard, vous aurez le droit en plus du jeu d'un pack contenant le pack de contenu Breaking Point ! Ça, ça sent pas bon ! Un ensemble d'objets exclusifs inspirés de stars du scénario et de 5000 bitcoins ! Oh non ! Il sera possible de bénéficier d'un accès anticipé de 3 jours et de contenu exclusif en précommandant l'édition Deluxe Numérique qui inclut aussi 7 pilotes légendaires pour mon écurie et du contenu de personnalisation ainsi que 18 000 bitcoins et le pack de contenu Breaking Point ! Tu n'as jamais joué à F1 ? Si, mais il n'y a pas les... Parce qu'à la monnaie première, elle est présente dans le jeu ! Non, non, mais là, ils vont mettre une louche de plus ? Non, pas particulièrement ! Est-ce qu'ils ne vont pas mettre un mode, tu vois, avec ces genre ma légion, avec un espèce de mode gacha ? Ah, c'est pas un mode fut ! Alors, pas dans l'épisode de 2021, même si on n'a encore pas toutes les infos, parce qu'en fait, ça a été développé en grande partie avant le rachat avec Electronic Arts. Donc, je pense que s'il y a un mode Ultimate Team, ça ne sera pas avant le 2022, tu vois. Non, mais les bitcoins, ce n'est pas le souci, c'est vrai que ça existait, mais là, il n'y a pas de fut, ce n'est pas ça. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas, mais parce que ça a été fait par le code master quasiment à 100%. J'ai hâte de voir le mode histoire du coup de l'F1 avec les moments de prise de décision. Un virage à droite, un virage à droite, je tourne, est-ce que je freine ? Si c'est du même niveau que le mode histoire de FIFA ou celui de Madden, ça va être... Mais ce n'est pas dérangeant le mode histoire dans les F1 et même dans les jeux de WRC, c'est sympa, ce n'est pas la révolution, mais entre deux courses, il se passe des trucs, c'est sympa. Oui, José, mets un carbu de 25, 30. Un carbu en 2021. On n'a pas fermé, nous. Ça vient un carbu. J'ai mis un tel ortho 21, il y a un petit pollinier. La 103, je tourne et décolle. On sent les vieux bails. Dans le mode solo, tu commenceras en F2 et tu iras jusqu'en F1 avec des cinématiques. C'est genre la deuxième division de la F1 ? Jusqu'où ça part ? Parce que la F2, parce que je n'ai pas fait trop la carrière du dernier, j'ai fait celui d'avant et on commençait déjà en F2. Tu avais déjà deux ou trois petits scénarios avec ton coéquipier, savoir si tu laissais passer les consignes de course de laisser passer ton coéquipier ou tu faisais ta tête de mule et du coup, ça faisait un truc différent. T'es sûr de ça ? Ah oui, oui. Mais je ne sais pas je pose cette question, moi j'en ai à la foudre des 20. J'ai juste vu la nuit, j'ai fait ah, ça c'est pour petit avion et j'ai rigolé tout seul, j'ai fait ça hier, ça. J'étais là, cote-midi. Tu vois, les gens commencent à se plaindre en mode petit avion, il n'aime pas le sport automobile. Non, j'essaye de vous donner le maximum et j'espère avoir été complet. Ah oui. J'avais pas beaucoup appris plus. Moi ce que j'aurais obtenu c'est qu'il y a des bitcoins, il y a quelqu'un qui a demandé si ça pouvait acheter quoi, des roues et tout. En fait, globalement, j'ai vraiment lu la news et hormis nous dire que ça sort le 16 juillet, il n'y a pas grand chose de plus. Hormis que le détail des éditions standards ou légendaires... Franchement, en Codemaster, ils ont un truc qui fonctionne, même s'il y est, maintenant ils chapotent, je pense qu'ils ne vont pas changer la queue à la recette. Mais après, s'ils ajoutent un mode Ultimate Team, mais enfin, je veux dire, who cares ? Le truc c'est que... Oui, je suis un peu bilingue. Qu'importe s'ils en importent, s'ils en développent un en 2022, le mode fut de FIFA, il n'est pas obligatoire. Je pense que l'immense majorité des joueurs de FIFA ne jouent pas au mode fut. C'est juste que c'est devenu un modèle économique. c'est devenu un modèle économique, mais il y a... Dans tous les autres modes autres que le mode fut de FIFA, le jeu ne nécessite pas des micro-transactions à fond les ballons. Donc à un moment donné, soyons juste réalistes. Oui, on critique ça parce que fut, effectivement, c'est de l'abus total, par moment en tout cas, mais s'il y en a qui a été à F1 2022, par exemple, ça ne signifie pas la fin de la série. Ce n'est pas parce que Yé va peut-être ajouter éventuellement un mode fut dans F1 2022 que d'un coup, que le jeu devient horrible. Ce n'est pas le cas. Évidemment, de toute façon, je pense qu'il ne peut pas y être vraiment sujet comme FIFA. Oh, ben si ! Bien sûr ! Pour les ingénieurs ? Non, mais attends. Franchement, s'il faut imaginer un mode fut dans F1, ça tombe sous le sens. Les stars, déjà, tu en as beaucoup en F1. Tu as toutes les légendes, etc. Mais non, mais au fil des années, tu as toutes les légendes de la F1. Je ne les connais pas. Je ne suis pas fan de la F1, mais tu peux faire les légendes selon les différentes saisons chez différents constructeurs. Moi aussi, je possède les ingénieurs pour avoir un meilleur ingénieur de piste. Non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. FIFA fut. Je sais que c'est les joueurs. Voilà, les joueurs. Donc là, tu as les véhicules, tu as les coureurs. Franchement, elles sont se prêts totalement aux gens. Des cartes de pneus avec des enjoliveurs. De toute façon, si ça n'existe pas encore, tout ça, c'est un de... Non, mais en tout cas, moi, ça ne me choquerait pas et ça ne signe pas l'arrêt de mort de la série si un jour ça arrive. Honnêtement, ça n'a pas tué NBA, ça n'a pas tué FIFA. Il faut vous dire quand même que oui, dans le chat, ça doit être en mode FIFA ultimétive, c'est une arnaque, machin, sans doute. Mais le fait est que 80% de... Alors, il y a Viva Porto, moi, je regarde le chat en même temps, qui dit justement qu'il n'y a pas de stats sur les personnages. Pour l'instant. EA, ils vont te dire Watch Me. Ça peut être genre à venir en préparation et arriver à Watch Me. Souvent, FUT dans ce cas-là, si c'est... Non, mais pas encore. Surtout que la plupart des courses, souvent, ça dépend des choix, mais tu peux jouer avec limite, les voitures n'ont aucune incidence, elles sont... Encore une fois, c'est un... Oui, donc en fait, t'importe le garage, peu importe le constructeur, finalement, t'as... Si, c'est parce que tu le choisis, c'est pas d'autoracité. Et on parle d'un futur, Aujourd'hui, c'est pas ça. On parle d'hypothèse, oui, parce qu'encore une fois, je rappelle aussi que le mode FUT de FIFA est décorrélé de tous les autres modes. C'est pas parce que vous avez dépensé 10 000 euros dans FIFA FUT que vous aurez plus de chance dans les autres modes de FIFA. Les trucs que vous avez dans FIFA FUT, c'est uniquement dans FIFA FUT. Donc, F1, ce sera... Si un jour ça arrive, ça sera probablement la même chose. ils peuvent pas mettre une Ferrari qui va rouler en une 15 sur un circuit et puis la batterie qui va prendre une 38. Et pourquoi pas, ils le font bien en FIFA ? Non, c'est pas possible. C'est pas le même sport, tu vois. Là, t'es solo avec ta voiture et tu dois aller faire tes timings. Quand c'est un FIFA, t'as plusieurs joueurs, tu comprends ? T'as plusieurs atouts dans ton équipe sur lesquels tu peux te reposer. Donc là, pour le moment, le contraste, j'arrive... Peut-être qu'ils vont mettre des cartes genre flaque d'huile, lance-roquette, comme la S1, quoi. Comme la S1. Non, mais voilà. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Bien sûr. C'est longtemps que j'ai pas regardé. Ça ne grillerait pas le jeu, quoi. Non, mais des petites évolutions, d'accord, mais pas des changements majeurs entre des... C'est bien mal, mais elle connaît les chroniques arts, quand même. Je sais pas. Moi, je m'avance pas autant que... C'est insouciance. On verra l'année prochaine quand tu feras une OP sur F1, F1, on verra si tu tiens sur le discours. C'est parce que bon, quand tu auras investi 50 000 euros dans la F1. Il y a très peu de chance. C'est quand t'es gamin, il vient de retoquer à ta porte. Papa, tu peux m'acheter un pack F1 ultimétif, s'il te plaît ? C'est la Ferrari, là ! Oui, mon fils ! Là, ce sera du... Non. OK, la suite ! Bon, en tout cas, on verra ça, mais moi, je pense que pour l'instant, Codemasters, ils ont une bonne recette. Et on suivra ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Lox, nous continuons avec Last of Us 2. Encore quelque chose qu'on va suivre aussi, normalement, la série qui a dévoilé qui sera le Tommy. Alors, c'est l'acteur Gabriel Luna. Je sais pas si vous avez aimé bien à tous se remémorer un petit peu son village. Alors, c'est... Alors, il a joué dans plusieurs... On va le voir, normalement, il y a une vidéo où on voit sa tête. J'allais attendre, mais vous allez voir. Il a joué dans plusieurs films et séries. On l'a connu sous le nom de Ghost Rider, Robbie Reyes, dans la série d'action, Marvel, les agents du shield. Bon, c'est pas la plus grosse série, le plus gros succès de tout ce que Marvel a pu produire, mais il a été là. C'est pas Nicolas Cage ? Et dernièrement, on l'a retrouvé aussi dans le rôle de Reve 9, dans Terminator. Dark Fate, donc le genre qui est sorti en 2019. Un excellent film. 2019. Pas si lointain, vu que 2020 n'a pas existé grâce au Covid. Donc, voilà, on peut dire que ça reste un film récent. C'est un bon acteur américain. On rappelle Tommy, quand même. Il n'a rien à voir. J'espère que vous vous rappelez de qui est Tommy. C'est le fort de Joël aussi. Mais on est d'accord que moi, les deux actes, dans le jeu, Joël et Tommy, ils se ressemblent quasiment comme deux gouttes d'eau. Du coup, c'est Pedro Pascal qui va faire... Ils ne se ressemblent pas entre Pedro et lui ? Alors, déjà, ils ont des origines communes, donc un petit peu. Oui, ouais, ouais. Mais je crois qu'ils sont mexicains. Ils s'éloignent beaucoup de l'américano-mexicain. Ils s'éloignent dans le jeu. Pour le coup, ils s'éloignent un peu, quand même, parce que Pedro Pascal est donc cet acteur. Je vous rappelle que Tom Holland, il va faire Nathan Drake. C'est vrai qu'effectivement... Il y a un moment... Et nous allons parler maintenant de... Non, mais voilà, en tout cas, Pedro Pascal, c'est pareil, je vous ai sorti le nom. Je suis sûre que vous vous rappelez un peu plus de son visage. On l'a vu dans Kingsman, dans Marcos, on l'a vu dans Game of Thrones. C'est celui-là qui fait Oberyn Martell. On le voit comme ça, je me rappelle. Dans Game of Thrones. C'est au dehors ? Non, Oberyn, Martell. Bref. On le voit aussi dans Mandalorian. C'est celui qui se fait écraser les yeux ? Oui. Comme ça ? Merci pour le spoil. Merci pour le spoil. Écoutez, en vendeur, il faut décrire. Donc moi, j'ai peur rien. D'ailleurs, il y a une autre personne de Game of Thrones puisque celle qui joue Ellie. Game of Thrones, pas Game of Thrones. Oui, mais Game of Thrones, nous ayons quitté. Je n'ai plus que Game of Thrones ici. Donc oui, effectivement, on parle bien de la série Game of Thrones. Lydia est dans Game of Thrones ? Effectivement. C'est l'épisode qu'ils font dans la forteresse à la prison ? Mais c'est lui le Mandalorian. Putain, mais je suis en jorgué de la série. Mais non, mais ce n'est pas un spoil. C'est lui le Mandalorian. de base, ce n'est pas pratique. Il a jamais enlevé son casque. Non, il n'enlève pas son casque. Et du coup, c'est juste qu'on savait que c'était lui qui allait l'entendre. Donc du coup, Lydia joue Ellie dans la série L'Assemblée ? Lydia est la cousine de Bella Ramsey qui Bella Ramsey a joué dans Amandine Malabule mais aussi dans Game of Thrones dans le rôle de Lina Mormont. On a tous perdu le fil de l'agriculture. Je crois que là... Vous oubliez toute la capsule Game of Thrones. J'ai juste fourché un petit peu. Il fait chaud sous ce masque. Mais voilà. Donc ça, c'est Ellie, ça. On a une petite partie. Non, c'est l'écuyer, c'est mon personnage. Ça, c'est Littlefinger de Game of Thrones. C'est mon personnage. C'est l'écuyer 2. Je l'ai doublé dans pas mal de séries. Vous l'avez fait dans Narcos aussi. Incroyable. Bon, voilà. Bref, il faut qu'on s'arrête. Vous avez... Voilà, voilà. En tout cas, c'est le média variétique qui a dévoilé l'information. Ça a été très, très rapidement confirmé par l'acteur lui-même et aussi par Nate Drugman qui, on le rappelle, est en charge de la réalisation et du scénario de tout ça. Et donc, voilà, on sait que la série n'a pas encore démarré. Pour le moment, il n'y a pas eu de tournage mais ça devrait commencer d'ici quelques mois. Très bien. Bravo, Locke. C'était un bon résumé. Non, mais bon. Après, tu as des gens un peu dissidents autour de toi. Ils n'aiment pas trop le cinéma, j'ai l'impression. Non, c'est vrai qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, j'ai zéro culture ciné et je le reconnais. Donc, voilà. Une petite licence. Non, on ne va pas là-dessus. Non, mais tu n'as pas regardé Game of Thrones, par contre. De quoi ? Tu n'as pas regardé Game of Thrones ? Si, bien sûr que si. Ah, d'accord. Pourquoi tu dis qu'il t'a spoil et tout ? Je ne parle pas de ça, je parle de The Mandalorian. Mais ce n'est pas un spoil. Arrêtez, on n'en parle pas dessus. Enfin, voyons. Bref, on parle ensuite. Nous allons parler des promos du printemps avec le cher Sylvain qui fait ça très, très bien. Oui, bonjour, enchanté. Voilà, oui. Nous allons parler évidemment des nouvelles promotion en cours puisque la semaine dernière, déjà, je vous parlais des super promos. La semaine d'avant aussi. Mais figurez-vous qu'il y a encore les super promos du printemps sur le PS Store. Et vous allez me dire mais c'est encore les mêmes jeux, Sylvain, t'abuses que Nenni ? Vous dirais-je. Puisqu'effectivement, il y a de nouveaux jeux qui viennent d'arriver et qui sont en promo jusqu'à, je ne sais plus quand, je pense qu'on en reparlera encore la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y en a pour encore quelques semaines. Vous avez Watch Dogs Legion Fall Guys dont la nouvelle saison est d'ailleurs très bien. Franchement, j'y joue en ce moment. Les nouveaux circuits sont hyper cool et hyper fun à faire. Vous avez aussi UFC 4 qui est à moins 50%. It's Man 3 qui est aussi en promotion. Red Dead Redemption 2. Et F1. F1 2020. Oui, c'est vrai. C'est un bon moyen de s'y mettre en attendant l'épisode 2021. Assassin's Creed Odyssey, c'est bon, ça on le savait. Marvel's Avengers qui est à 27,99€ ce qui tombe bien puisque du nouveau contenu vient d'arriver. On a aussi Grand Turismo Sport à 10€. GTA V qui est à 20€. On a également Mortal Kombat 11 ce qui tombe bien. Le film sort cette semaine aux Etats-Unis. Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 Remake. DayZ enfin Daisy, pardon. Et enfin Call of Duty Cold War. Et on a également du cupid du Dragon Ball Z Kakarot en promotion. Snow Runner ! Excellent jeu. Franchement, Snow Runner je trouve ça trop bien. C'est une simulation de Gadou. Ah non, c'est trop bien Snow Runner. C'est un super jeu honnêtement. Je joue à MudRunner mais c'est la même chose mais dans la neige du coup. Resident Evil 3 du coup le fameux remake qui est à 20€ ce qui tombe bien aussi puisque le 8ème épisode arrive. Ghost Recon Breakpoint pour voir notre chère Donald se faire tuer et enfin Just Dance 2021 à 20€. Voilà, profitez-en Spider-Man j'en ai pas parlé mais il y a plein de promos plein de nouvelles promos. Doom Eternal aussi est en promotion 32 balles pour l'édition Deluxe donc qui comprend je crois les DLC. Oui, il y a le Season Pass dedans. Beaucoup de promos sur le PS Store PS4, PS5 n'hésitez pas c'est jusqu'à mi-mai me semble-t-il. Tout est fait ! Allez, merci beaucoup pour toutes ces news. On va passer maintenant au trailer de la semaine c'est Sylvain qui l'a choisi et si on parle de Genshin Impact avec cette situation. Si c'est passé nous allons rencontrer de nouveau. Il doit y avoir environ 4 ou 5 jours il y a quelques hommes qui arrivent ici carrying baskets et piques. Je pense que ça pourrait être eux. Et il y a un enfant stagg en front de eux. C'est moi Aïs D'Aha forged of elemental crystal. The enraged Earth ne va pas vous aborder. Vous êtes sur votre tomb. Quake ! Il y a une fine line entre le bon et le mal. C'est la ordre. C'est la humaine qui a battu les lignes qui me soutiennent. C'est la humaine qui a battu. C'est la humaine C'est la humaine qui a battu. 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 qui a battu. C'est la humaine qui a battu. C'est la humaine qui a battu. C'est la humaine qui a battu. qui a battu. C'est la humaine qui a battu. qui a battu. C'est la humaine qui a battu. qui a battu. C'est la humaine C'est la humaine qui a battu. C'est la humaine qui a battu. C'est la humaine qui a battu. qui a battu. C'est la humaine qui a battu. C'est la humaine qui a battu. C'est la humaine qui a battu. Sous-titrage ST' 501 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 Pas de gameplay, du coup, désolé ma chère Lux, mais tu vas devoir nous le décrire. De quoi s'agit-il ? On t'écoute. Alors, messieurs, dames, les trench coats sont de rigueur, puisqu'on n'a pas de trailer. Je suis désolée. En gros, c'est la suite de Dark Side Detective, c'est un jeu d'enquête, c'est un point and click en pixel art photoréaliste. Oui, c'est une blague des équipes de développement que j'ai beaucoup appréciée. Du coup, ça se déroule dans la 34e ville la plus zantée d'Amérique, son nom, c'est Twin Lakes. Et en gros, ce n'est pas la ville la plus maudite, dans le sens où c'est la ville où vous perdez tout le temps vos clés. Là, vraiment, on est sur une ville assez maudite pour que ça représente vraiment une nuisance, pour que quelqu'un soit obligé de s'en occuper, parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Du coup, juste, je vous ai parlé du premier, ça a été développé par Spooky Doorway, c'est sorti en 2017. Donc, ce n'est pas si vieux que ça, honnêtement. C'est édité par Akuparagames. Et du coup, voilà, dans ce jeu, c'est un peu le bordel dans la ville. Vous allez me dire, chaque fois que je viens, c'est pour vous parler d'une ville où il se passe des trucs. Là, cette fois-ci, ce n'est pas Méphisto qui va arriver, mais c'est le Dark Side Detective qui va intervenir. Alors, il a un nom, c'est un enquêteur qui s'appelle Francis McQueen. Je vous l'annonce tout de suite, il a un petit peu klepto sur les bords. Alors, c'est improbable, mais ça va enclencher des choses, le fait d'être un petit peu klepto aussi dans le jeu. Du coup, il fait partie de la division du côté obscur. Donc, il est chargé de résoudre une série d'événements par anormaux. Je ne t'imagine trop, il est mort. C'est un peu le manteau. C'est quoi ? C'est à peu près ça. On va faire un épisode. On est en train de dépouiller un mort. On est en train de dépouiller un mort. De mieux en mieux. Du coup, voilà, il est chargé de résoudre plusieurs événements, plusieurs enquêtes. Il y a six enquêtes au total dans le jeu. D'abord, il doit sauver son acolyte, Dooley, parce qu'en fait, il forme un dieu de choc à la base, mais il s'est passé quelque chose. Donc, lui, il va devoir faire de son mieux pour aller le récupérer. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le genre d'enquêteur qui se moque ouvertement des clichés sur le paranormal, sur tout ce qui est surnaturel. Donc, c'est un jeu où vraiment l'humour est tiré au maximum. Mais c'est quoi ? C'est un point and click ? C'est un point and click, oui, oui. C'est un point and click en pixel art. La première enquête, d'ailleurs, consiste à retrouver Véronica, qui a été perdue il y a deux, trois semaines. Et du coup, voilà, il faut la retrouver pour réussir. Ah, c'est lui ! Au hasard ! Il y a un dragon. Bah oui, non, mais c'est le jeu. Là, vous voyez les véritables images du jeu. Du coup, voilà, vous allez aussi pouvoir parler avec des PNJ. Ouh là, je l'ai fait, excusez-moi. C'est le genre des PNJ. C'est rien, Jean-Claude, ne t'inquiète pas. Des PNJ, excusez-moi, qui du coup, on vous l'annonce tout de suite, ils vont vous donner juste des réponses totalement absurdes à chaque fois que vous allez discuter avec eux. Et en gros, les énigmes vont complètement s'appuyer, vont avoir tendance à s'appuyer sur tout ce que les personnages que vous avez rencontrés, avec lesquels vous avez interagi, vous ont dit. Donc, c'est un petit peu le bordel. Mais, voilà, je vous dis même un truc, il se pourrait même qu'il y ait une table de Ouija qui vous projette dans l'esprit de l'équipe du développement du jeu. Ah ouais ? Ouais, ouais. Franchement, c'est, tu vois, les petits délires un peu It Takes Two, où c'est un peu farcevu, ça part un petit peu. C'est pas Joseph Fares qui l'a fait, mais voilà, il y a vraiment de la personnalité dans le jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. On va revenir tout de suite sur les qualités. Mais, en gros, déjà, quand vous commencez le jeu, si vous n'avez pas fait, vous voyez, c'est A Fumble in the Dark, et The Dark Side Detective, c'était donc le premier. Là, c'est la suite. Et du coup, si vous n'avez pas fait le jeu, quand vous allez lancer le jeu, vous allez directement avoir un résumé de The Dark Side Detective, pour vous mettre un petit peu dans le bain. Donc, c'est soit pour vous rafraîchir la mémoire, soit parce que vous avez vraiment eu la flemme. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment bien écrit. Donc, ouais, t'as beaucoup de blagues, beaucoup de second degré. Et ouais, c'est vraiment très riche dans l'écriture et dans le style. Même si ça reste minimaliste, parce qu'il s'agit de pixel art, c'est vraiment des couleurs pop. Il y a cet environnement, parce qu'on se rappelle, c'est quand même, on parle de paranormal, c'est un peu en mode horreur. Le but, c'est de vous mettre aussi un peu de tension. Mais en fait, c'est complètement désamorcé par le fait que ce soit aussi drôle et aussi bien écrit. Voilà, donc je vous cite une des phrases aussi. C'est une technologie qui utilise, non, on utilise une technologie de pointe et clic. Ça, c'est écrit par les développeurs, c'est-à-dire que même sur leur page, On vit toujours le même niveau d'humour que le petit avion. Tu peux parler. On ne voit pas ce que j'ai l'air, mais je suis mort de rire. À l'intérieur, on pleure. Et oui, forcément. Et du coup, c'est un petit jeu, c'est un grand jeu au niveau de la durée de vie ? Non, ça va, c'est correct. Ça dépend des joueurs, je crois. En fait, ce n'est pas un jeu de 3-4 heures, ça, je vais te demander. Non, il me semble que c'est un tout petit peu plus. Après, ça dépend de ta vitesse à réduire. C'est un jeu indé, donc, au final. C'est un jeu indé, quand même. Donc oui, on n'en a pas pour 60 heures de jeu, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas non plus un open world. Vous allez aller parler aux gens dans la rue, mais on se calme. Et puis, voilà, c'est une bande originale aussi. Pour revenir un peu sur la durée de vie, je peux dire que Dark Side Detective, c'est entre 3h30 et 6h. Et Fumble in the Dark, c'est plutôt aux alentours de 7-8h. Je rappelle que ce n'est pas la durée qui fait les qualités de quelque chose, mais bien. Non, mais ça permet de planifier son emploi du temps de joueur. Non, 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 mais... Excusez-nous. C'est pas bon de quoi ? Tu planifies, tu ne regardes pas les durées de vie des jeux pour savoir un peu. Tu dirais, je vais me faire un jeu rapide, puis après j'enchaîne. Tu évites de faire deux jeux de 150h à la suite, quoi. Je fais ça tous les jours quand je planifie ma vie. Ah ben, on voit le résultat. Parfois un truc rapide, parfois un truc long. Il n'y a personne qui planifie un peu les jeux qu'ils vont faire. Moi, je sais les 2-3 prochains jeux que je vais faire, quoi. Une fois que j'aurai terminé Yakuza. Bien sûr, petit avion, pareil. Non ? Vous ne faites pas ça ? Tu suis le seul ? Bien sûr, moi, je fais un jeu court et un jeu salon. Alors moi, pas du tout. Par exemple, je ne peux pas enchaîner deux Call of à la suite. Je me fais un open world, un petit FPS court, après je fais un genre un XCOM. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de trucs courts, mais assez peu long. C'est très étrange. Merci beaucoup pour cette chronique, mon cher Sylvain Triniel. N'hésitez pas à prendre d'autres analyses éclairées. Vous voulez son prix ? C'est quoi son prix ? Alors, tout ça, c'est 12,99 euros. Eh ben voilà. D'ailleurs, pour terminer avec toutes les petites remarques de l'éditeur, il vous propose une remise postale par client sur le service d'exorcisme pour les hantises résultants du jeu. D'accord. C'est pas mal. C'est cadeau. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation de ce jeu que l'on ne manquera pas de tester. Vous aussi, vous nous le direz dans la prochaine émission de CTCR. On n'en a pas terminé. On va parler du showcase de Resident Evil. C'est le moment où le petit avion se bouche les oreilles et se ferme les yeux. Enfin, comme il peut. Mais en tout cas, nous, on regarde le trailer. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, we're almost there. Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louise's house near the fields. Oh non, ils arrivent. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'était ça? Stop. Stop shouting. Vous trouverez les monstres. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça ne fait pas de sens. Mère Miranda a toujours protégé nous. Vous avez éclaté à mon petit frère's idiot games, n'est-ce pas ? Let's see how special you are. Is this all that's left from your entire village ? All that's left ? There is no one left. We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there isn't ripped in half. Tomorrow we're all being dead. No, let me go ! Chris, what the hell ? Why ? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Ethan Winters. Welcome. Ethan Winters. Ethan Winters. Get off of me ! Stay the fuck down ! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It would be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. I'm surprised you made it this trailer. I'm surprised you made it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. Resident Evil. On a fait une petite erreur, Oddworld est disponible sur le PS Plus si vous êtes possesseur de PS5, on ne l'a pas dit, donc voilà, c'est l'occasion de me dire avant de repartir sur Resident Evil, que je ne pourrais pas faire ici. Je le trouve tellement beau, mais je ne peux pas, c'est au-delà de mes forces, mais ça a l'air super, je l'avoue. Oui, ça a l'air vraiment très bien. Après, on aime ou pas la vue à la première personne, c'est quelque chose qui a été fait avec Resident Evil 7, et a priori qui pourrait être fait aussi dans Resident Evil 9 selon les fuites, puisque ça clôturerait une espèce de trilogie qu'ils ont donc initiée avec RE7. Mais pour moi, en fait, ce que je vois là, c'est clairement, il y a un peu un retour aux sources en termes d'ambiance, là où le 7 était quand même très, très différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Là, j'ai vraiment cette impression de revoir Resident Evil 1, le Rebirth, avec ce côté très cradingue. Je ne veux pas utiliser tes arguments, cet avion, c'est pour ça que du coup... Oui, parce que du coup, moi, c'est le 7 qui me fait penser au 1. Ah bon ? Parce que là, pour le coup, tu as le retour d'un manoir, tu as le retour de la maison, tu vois, des bakers dans le 7. Oui, mais dans le 8 aussi, dans le village aussi, tu as un manoir. Oui, mais là, tu as le village qui fait vraiment penser au 4, en fait. Oui, voilà. En fait, c'est un mix, parce que tu as le village qui fait penser au 4, mais tu as surtout le grand manoir qui fait, pour le coup, clairement penser au 1. Comme dans le 4, quand tu arrivais chez Salazar, en fait. Oui, c'est vrai. Salazar ? Oui, tu as raison, effectivement. C'est vrai qu'il y a des vibes, on a pu voir un peu l'inventaire avec la mallette. Oui, clairement, oui. Mais voilà, le côté un peu craft, fouiller des petites maisons dans un village, ça fait très, ça fait, c'est vrai que ça refait penser au 4, tu disais que c'était le même producteur. Mais oui, c'est le même producteur. Le côté crade aussi du 4 ressort beaucoup avec le Re-Engine, qui n'est donc pas le Resident Evil Engine. Ça veut dire quoi déjà ? C'est le Reach to the Moon Engine, d'où le logo. Qui n'a aucun sens, mais effectivement, voilà. Le nom du moteur, qui fait des merveilles, il est incroyable. Le personnage de Lady Dimitrescu, c'est ça ? Et je ne sais pas, Strymichou. Dimitrescu. Dimitrescu. Dimitrescu, voilà. Dimitrescu, c'est quoi ? C'est vraiment, il est full FPS, le jeu, c'est pas un TPS. Et il n'y a pas de mode VR, mais voilà, le jeu, ça c'est complètement copié sur Resident Evil 7 d'ailleurs. Mais clairement, ça a l'air d'être assez dingue, les personnages sont tous hyper charismatiques, ça donne très envie. Je pense que je le ferai, honnêtement. J'ai fait le 7, mais je pense que je me le ferai au mois de mai. Ça s'annonce vraiment bien. C'est le jeu que j'attends de l'année. Moi aussi. La saga Resident Evil, c'est depuis que je suis tout petit, c'est l'un de mes premiers jeux sur PlayStation. Donc, c'est une saga que je connais depuis très longtemps. Je vous envie de pouvoir jouer à ça, je le vois. Moi, je me chie dessus en fait. Et pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas, je ne le fais pas en live. Mais en fait, c'est de la pratique. Moi, aujourd'hui, même les jumpscares ne font même plus sursauter dans les jeux. Je suis devenu... En fait, tu es désensibilisé. Moi, je ne bouge plus. Je crois qu'il y a deux cas en fait. Tu as une part de ces gens qui sont trop habitués. Tu vois, on voit le scénario, on est là, on est à fond dedans. Du coup, il n'y a plus de jumpscares. Tu as l'autre partie qui est dans sa petite bulle protectrice, tu vois, et qui du coup est vraiment là en mode, c'est un jeu, c'est un jeu. C'est un jeu, tu vois, et ça reste tranquille. Du coup, ça se fait trop faim. Non, moi, je n'ai pas envie qu'on prenne les clips de moi en train de gueuler, comme mon amie Carole qui hurle. Je crois que c'est le jeudi soir. Elle fait son stream. Sous la couette. Sous la couette. Sous la couette. C'est juste à chaque fois. Mais je me dis, mais non, je ne peux pas. Tu vois, j'ai encore un tout petit peu de la dignité. Donc, j'aimerais essayer de la conserver le peu, tu vois, la petite gouttelette de dignité qui me reste. Elle est partie, elle est partie. Non, non, non. Ah putain, ce son. Non, mais vraiment, cette toute petite gouttelette, parfois elle est là, tu vois, mais des fois elle remonte. Tu as vraiment de crier tout quand tu joues ? Ça m'est arrivé. Sur Resident Evil 7 ? Oui. Genre le père qui défonce un mur devant toi. Fais-le en VR, s'il te plaît. En fait, le problème, c'est que je ne peux même pas, alors non, déjà, c'est mort, j'aime bien le problème. Le VR. Le vrai, déjà, c'est que je ne peux pas y jouer sur mon ordi, mais du coup, sur ma PlayStation, parce qu'il y a une distance entre ma télé et moi. Parce que généralement, quand il y a un jumpscare, mon premier réflexe, c'est de prendre la manette et de la jeter devant moi. Ah bah bravo. Si je fais ça, ça explose l'écran, voilà. Donc, du coup, voilà. Et puis, bon, Chris, il ressemble enfin à quelque chose. Non, mais moi, je suis persuadée qu'il y a un truc entre le Chris du 7 et du 8. Ça se trouve, c'est juste deux mecs qui ont le même nom, parce que même dans le comportement, ils sont différents. Là où dans le 7, il vient pour te sauver avec une gueule vraiment différente. Et là où il arrive, il a l'air, je ne sais pas, il a l'air d'avoir un passé. Et comment ça se passe pour là ? Ils ont sorti une démo ? C'est déjà dispo, là ? Alors, il y a eu une démo qui a été du coup du 18 au 19 avril. Ah, c'est fini ? Parce qu'en fait, tu as une première démo qui était dans le village, qui a duré du 18 avril à 19h jusqu'au 19, 3h du mat. Et il y a la deuxième partie de la démo qui sera le château et qui, elle, démarre le 25 avril à 19h et se terminera le 26 à 3h. C'est ouf, je n'ai jamais vu ça, les démos, les limiter comme ça. Et surtout, tu as une autre démo, une troisième démo qui est en fait un mix des deux démos PlayStation en avant-première qui, elle, est limitée à 60 minutes et qui permet du coup de découvrir la folle village et le manoir. Et vous pourrez la récupérer sur PS5 et PS4 pour voir enfin comment le jeu tourne aussi sur PS4. C'est ça. Donc, pour tous ceux qui ont loupé le week-end précédent, déjà, la démo arrive demain, la deuxième partie de la démo. Mais pour ceux qui veulent vraiment les deux mix, ça sera le 2 mai. Bon moyen de l'essayer, honnêtement. Moi, j'ai essayé la démo ce week-end. Elle est très, très bien. Donc, ça fait flippé. Ah oui, ça fait flippé, oui. T'as aimé te faire poursuivre comme ça par... Il m'a vraiment fait flippé. C'est marrant d'avoir fait deux démos, quand même. Moi, je la regardais, j'étais comme ça. Vas-y, soulève-moi ! Ça va ? Ça va. Salut mon... Bon, en tout cas, Est-ce qu'on peut se dire que ça arrivera en VR ? Non. C'est mort ? Non, non, c'est mort. Le seul projet VR... On va en parler maintenant. Attention, la régie, c'est l'Asset. C'est pas l'Asset Netflix, c'est l'Asset Resident Evil 4. C'est le projet R4 qui a été annoncé. Alors que pour Oculus, pour l'instant, il est absent du segment diffusé sur la chaîne de PlayStation. Ce qui laisse penser que, vraisemblablement, c'est pas prévu. C'est une flexibilité Oculus. Pour autant, ça donne envie, quand on regarde ce que pourrait donner un Resident Evil en VR, Resident Evil 4 principalement. Alors certes, on va le voir. Est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu la vidéo ? Parce que du coup, le voir discuter, c'est le producteur de R4, pour le coup. Et on voit que, globalement, c'est plutôt très correct. Et on voit que le jeu a été plutôt bien adapté en VR. Donc on espère que pour le PSVR 2, qui est actuellement en développement chez Sony, il porte cet épisode, tout comme Alphalix, tout comme ces gros projets VR auxquels on n'a pas forcément eu accès. Parce que ça donne plutôt envie. Alors certes, le jeu a vieilli, visuellement. Oh mon dieu, c'est Rayman ! Et c'est le même jeu, quoi. Et par contre, l'inventaire comme ça, directement, ça a l'air d'être plutôt cool. Donc j'espère que, même s'il est absent du segment PlayStation, j'espère que cet épisode VR arrivera quand même, en attendant le remake du 4, qui est en rumeur depuis pas mal de temps. Je crois totalement... Sur le PSVR 2, j'y crois à fond aussi. L'épisode VR de 4 ? Ouais. Et Vilek sur le PSVR 2 ? Ah ! En fait, ce serait l'un ou le vôtre ? Après, ils ont toujours dit qu'il n'y avait aucun projet de maître village en VR. Ah ok, d'accord. Peut-être parce que le jeu ne s'adapte pas au VR. Ouais, on dirait le 7 un peu. Le 7 était plus fermé, beaucoup plus cloisonné. C'était très cloisonné, très lent, tu vois. Voilà, le 8 est beaucoup plus ouvert. Donc clairement, je ne pense pas... Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas fait pour la VR. Et puis peut-être aussi, il fallait-il l'adapter pour les PS5 et qu'on sorte. Et du coup, forcément, graphiquement, ça a demandé un développement supplémentaire, parce que le PSVR n'est pas... Oui, voilà, parce que globalement, c'est une version PS4. C'est ça. Et déjà que la PS4 de base, la version PS4 n'était pas prévue de base. C'est à la demande. Ils ont visiblement réussi. Je pense que c'est pour ça. C'est parce qu'une version PS4 n'était pas prévue à la base. Donc honnêtement, j'espère que la RU4 VR sortira aussi sur PSVR. J'espère que le remake du 4 sortira. Ça, ce serait cool. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on aura ? En attendant, on aura Netflix qui va proposer sa série. Et je vous propose, du coup, est-ce que je l'avais mis en plein écran ? Je ne sais plus. Oui. Ah ben voilà. Eh ben, regardons le dernier trailer de la série Netflix Resident Evil. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Let's get the President to the bunker. Anything even remotely hostile gets a headshot. Même ça, je ne suis pas sûr d'y aller. Ah, juillet 2021. Donc la série en CGI qui n'a pas encore tout à fait de date de sortie. Mais voilà, c'est juillet 2021 sur Netflix. Les événements se déroulent autour de Resident Evil 4 puisque, évidemment, c'est Léon que l'on retrouve qui bosse pour le président, celui-là même qui l'envoie chercher sa fille dans Resident Evil 4. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Donc c'est important. Il est en compagnie de Claire Redfield. Voilà. Et on a aussi eu des petites nouvelles du film live qui devait sortir en septembre qui finalement était reporté, qui est un reboot, qui se déroulera notamment au Manoir Spencer et qui est reporté a priori au mois de décembre si les rumeurs se confirment. Et tout ça, en tout cas, notamment Infinite Darkness avec Léon, laisse quand même clairement penser que l'annonce de la rue 4 ne devrait plus trop tarder, je pense en remake. Merci beaucoup, Sylvain. C'est l'heure maintenant, je le dis à chaque fois, de se faire humilier. Titadion, quel est ton sujet aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un quiz un peu pointu. Je vous le préviens, on va parler Naughty Dog. Oh, je vais encore performer. C'est le quiz. Vas-y, appuie dessus. Ça ne marche même pas. Non, appuie dessus une fois. Ça ne marche pas, on fait des émissions. Mais si, il faut qu'il se synchro. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Tu vois que tout fonctionne. Donc, aujourd'hui, on va parler Naughty Dog. C'est un quiz un peu pointu, je le reconnais, parce que j'ai voulu aussi tester un peu le chat, parce que généralement, ils trouvent tout. Donc là, je suis vraiment allé loin. J'espère qu'ils ne vont pas trouver. Première question. Naughty Dog, avant de s'appeler Naughty Dog, avait un autre nom que Naughty Dog. Connaissez-vous le nom de Naughty Dog avant qu'il s'appelle Naughty Dog ? Naughty Dog. Non, ce n'est pas ça. Je me suis dit, c'est un fourbe, il s'appelle forcément tout comme ça. Il ne s'appelait pas. Il y a forcément un truc comme ça. Ce n'était pas un genre... Ce n'est pas non plus Naughty Cat, le chat. Genre Evolution quelque chose ou un nom comme ça, un peu pompeux ? Non. C'est non. Un indice éventuellement s'affiche sous notre nom. Oh, quelqu'un l'a sur le chat. Quel indice ? Le chat a toujours raison, c'est un avis. Ce n'est pas un exploit. Quelqu'un a googlé sur le chat. C'est vrai. Comment dire ? Il y a software dedans. C'est incroyable, Newwell. Digital software ? Ce n'est pas digital software, je vais vous le dire parce que c'est un peu quand même balèze. Tu as une règle ? Je ne sais pas, j'allais tenter une fois. Il est plus ou moins quiz, Tite Avion. Vas-y, vas-y. Naughty Software. Naughty Soft ? Non. Tite Avion, c'est comme si tu me disais que c'était une équipe de voitures. Je vous le dis, dans le terme, il y a racing. Oui. À vous de trouver. C'était... Jam Software. Combien ? Jam Software, avec ce magnifique logo. Ils sont nés d'une jamme. Je suis trop bête. On pouvait l'avoir. On ne pouvait pas l'avoir. Tu le disais. J'espère vous apprécier ces assets que j'ai trouvés en 200 par 300. Si tu nous avais donné en indice comment c'est créé, avec quelle ambiance a été créé Naughty Dog, on aurait eu peut-être le mot jamme. Je le savais, bien entendu. Ensuite, attention, Crash Bandicoot 3 et Spyro 2. respectivement de Naughty Dog et Insomniac ont une relation un peu étrange. Savez-vous laquelle ? Quatre jeux, t'as dit ? Crash Bandicoot 3 et Spyro 2. Je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2. Ah oui, non, d'accord. J'avais dit qu'ils ont tous les deux et de racheter par Activision. Non, ce n'est pas ça. On parle vraiment de l'époque, quand les jeux sont sortis à l'époque. Le moteur ? Non. C'est non. En vrai, non. L'art des deux a été développé comme une suite. Non. Je vais te dire de la merde, ça va être bien. Ils ont eu leur démo dans PlayStation Mag. Écoute, t'es pas si loin que ça. C'est fou. Tu dis une connerie, t'es pas si loin. T'es pas si loin que ça, mais je vais te l'accorder, Donald. Parce que ça parle de démo, en effet, c'est que chaque jeu est sorti avec une démo de l'autre. C'est-à-dire que dans Crash Bandicoot, tu avais la démo de Spyro et dans Spyro, la démo de Crash Bandicoot. Excellent. D'accord. C'était tellement bien à l'époque, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je trouve un truc comme ça ? Attention, on repart dans du un peu pointu, parce que là, c'était facile. Savez-vous depuis quelle année Naughty Dog exerce en tant que développeur indépendant ? Indépendant Naughty Dog ? Ouais. Je vais vous dire, ils existent quasiment depuis l'histoire du jeu vidéo, au final. Ok, attends. Non, pas depuis... Ah ? À peu près. Attends, depuis quelle année ? Alors, pour moi, Naughty Dog, ils ont dû commencer vers les années 80. C'est vague, c'est 10 ans quand même. 82, allez ! 82, non ! C'était un mardi. Un mardi, il pleuvait. Chaud ou froid ? Non, dis rien. Dis rien, c'était plus mon buzz. 86. 86, non ! Et vous allez me faire les... 4 ! C'est effectivement 1984. Au bout d'un moment, à piffer, il y avait une chance sur 10. J'ai fait les paires d'abord. Alors là, je ne vais pas vous demander de buzzer, c'est une question plus sur la réponse qui est amusante, mais je vais vous demander de me donner une réponse. Savez-vous quel est le pourcentage qu'un jeu Naughty Dog soit gauti l'année de sa sortie ? 3 ! J'ai trouvé cette stat géniale. Il n'y a pas besoin de... Dites-moi un pourcentage. Dis combien ? 90. 70. Eh bien, c'est l'ox, on est quasiment à 70%. Honnêtement, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà énorme. Sachez que quand un jeu Naughty Dog est sorti, il y a 67% de chance que ce jeu soit gauti l'année de sa sortie. Ce qui est quand même... Voilà, c'est quand même assez balèze comme chiffre. Oui, c'est assez impressionnant. Attention. rétro. Vous savez, moi, je suis vieux. Quel est le premier jeu de Naughty Dog ? C'est pas avec Tiff, quelque chose ? Non. Ou Dream quelque chose ? Non. Il y a Ski dans le titre. C'était pour Apple. C'était effectivement pour Apple 2. C'était... À la connaissance. Tu vas chercher ça où ? Il y a un écran qui... Non, mais attends, attends. Je regarde le spot, là. Non, je crois que c'est Crazy Skid. Crazy Ski. Crazy Ski. C'est pas loin, t'es pas loin. Mais je te l'accorde, c'est Ski Crazed. Oh ! En 1987 pour Apple 2. Donc, bravo, bravo. Vas-y, on se focus. J'ai fait un dossier sur les Etats-Unis, il n'y a pas long. Ah, c'est pour ça. Attention, l'appareil, on peut la faire sans buzzer. Êtes-vous capable de me citer les quatre années de sortie des Uncharted principaux ? Les quatre années de sortie des Uncharted principaux ? Question de vol. 2007 ? Ouais. 2008 ? Non. Non. C'est... Le premier est bon. 2007-2010 ? Non. Je m'arrête là, moi. En fait, il me manque, je suis bloqué sur le troisième. Le quatrième, c'est 2016. C'est effectivement 2016, on va faire une réponse au final. Le premier, 2007. Le dernier, 2016. L'avant-dernier, 2016. Non, le dernier. Le 4. Je veux dire, vraiment dans la... C'est le troisième, je suis bloqué sur le troisième, je ne vais pas l'avoir. Je peux tenter ? Vas-y, vas-y, essaye de trouver le 2 et le 3. Le 2, c'est donc 2009. C'est effectivement 2009. Et le 3, c'est 2000... Attends, quand est-ce que sorti The Last of Us ? Je dirais 2011. Ah ouais ? C'est effectivement 2007, 2009, 2011, 2016 pour les 4. Uncharted, regardez comment toutes ces box-arts sont magnifiques. Ouais. Et pour clôturer, c'est dommage, on n'aura pas la question avec la nudité partielle. Oh non ! Lors de quel événement The Last of Us a-t-il été annoncé ? Bon courage. À The Last of Us 1 ? Ouais. Damn ! Bon courage à l'annonce de la PlayStation 3. Lors de l'événement d'annonce de la PlayStation 3. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Vu le nom de l'event, je ne pense pas qu'ils aillent présenté la PS3. Le pilote de CTCR. C'est si vieux que ça, CTCR ! Je ne suis pas certain qu'il avait fait ici chez lui. Pas loin, pas loin, pas loin. Tu sais que ce n'était pas des Game Awards et tout, ce n'était pas pendant le 3, c'est sûr. Je peux vous faire la réponse rapide et comme ça, on se fait la dernière question rapide. Ce sont les Spike TV Video Game Awards de 2011. Ah bah oui, des Game Awards de l'époque. Et bien, c'était pas les Game Awards. Et attention, dernière question pour terminer. Quel a été le dernier jeu de Crash Bandicoot développé par Naughty Dog ? Ah, le dernier. Le 3. Non ! Ah, raté. Le 2 ? Non ! Bah non, tu dois... Insane Trilogy ? Bah non, c'est pas Naughty Dog qui... Quoi ? Bah non, justement. Ah, Team Racing ? Oui ! C'est effectivement... Crash Team Racing. C'est le dernier jeu Crash qui a été développé. C'est beau. Merci. Vous avez vu la nudité partielle ? Il n'y en a pas. Bah non, du coup, on n'a pas le temps de la faire. C'est dommage. Puis surtout, en disant ça, je vous ai dit la réponse. Mais ce qui est bien... Donc, peut-être montrer la set au moins. S'il y a un petit pic de viewers, quoi. Donc, voilà. Si vous voulez, le truc, c'est dans le jeu Ring of Power, il y a un code secret qui permet de mettre la demoiselle du logo de Naughty Dog complètement nue. C'est incroyable. On termine là-dessus. Merci, Tite Avion, pour ce quiz. Je n'ai rien pu lui donner de quand même à répondre. Mais si, il t'a répondu. La preuve est vite fait. Merci, Lox. Merci à toi. Merci, Sylvain. Merci à la régie. Merci à vous qui nous regardez. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. C'était CTCR. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501